c'est son champ nous sommes dans son champ ici l'objet d'un fait tardy depuis deux minutes 4 après 20 ans de notre bade oui 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 et moudou dans anglais et brise d'il d'épreuve elle n'utilise pas des engrais chimiques je n'ai jamais c'est agro écologie et moi je me donne les avril 3 20 avril et mou la bonne à angou déjà qu'elle a commencé la production la formation est venue à point nommer et elle a pris les notions apprises au cours de la formation elle les a elle a commencé par l'utiliser on leur a demandé de faire des associations de culture pour massimiser les recettes et donc après deux mois de champ de maïs elle a fait l'installation des pieds de manioc que vous avez constaté que dans son champ de manioc donc elle a fait une association de manioc parce que c'est que d'ici à là elle va faire la récolte et qu'elle se prépare pour faire la production de maïs encore pour la petite saison et donc le maïs et le manioc qui est associé au mani au maïs va permettre au sol d'être plus meubles et qu'elle serait quand l'heure de la production de la petite saison serait là elle ne serait plus obligée de chercher à travailler encore le sol donc elle va simplement faire le semis parce que les pieds de maïs qui sont là après récolte elle va laisser ça au sol pour protéger le sol contre le soleil donc ça va servir de paille et comme ça à l'approche de la période de semis elle va faire directement sa semis pour commencer en même temps la deuxième saison pour la production agricole j'ai appris comment fabriquer eux-mêmes les biofertilisants les bio persicides les bio fongicides et donc après le premier sacrage et tout après la formation elle même s'est donné à la fabrication de ce produit il n'est mis ça il ya des militaires mais c'est là ici c'est un litre d'eau et mikaro pour les attailles et mais sauf ou non en connaît et c'est ici d'eau et à kakena après avoir enlevé les grains il ya les raf les raf là c'est ça qu'elle brûle quand elle brûle ça fait de la cendre quand on met dans un matériel on pèse le bon on ajoute de l'eau donc il a une décomptation dans des passoires dans des passoires on filtre et le liquide c'est ça et ça devient un insecticide encore pour le maïs fort très fort donc ça chasse les les papillons les tous les volants parce que c'est riche en sel mais ça là c'est quoi c'est urine non non même les nouvelles techniques d'adaptation on les a amené à comprendre que l'urine est riche en uré et ça peut être utilisé comme engrais comme ça peut être aussi utilisé sous une autre forme comme des produits biopéticides en question et donc l'utilisation sous forme d'engrais comme sous forme de biopéticides dépend de nombre de jours de conservation donc ils ont été sensibles formés pour ça et suite à ça ils ont commencé par faire ces usages là à la place de l'urine des humains un peu tout à l'utiliser les urines des lapins au bac plané à tim a ma et fait des plans les plus de la plage de l'agro foresterie à la minute et c'est des papay et de papay et d'une mine les feuilles de nîmes et cadiolous cadiac La mission en général, c'est une mission de trois mois, donc on finit tout en août. La formation a duré une semaine par groupe, parce que pour les 27, les 47, on a divisé les 47 en deux groupes. Et chaque groupe a fait une semaine, à raison de deux jours de théorie en salle, première journée, deuxième journée, et les trois autres journées, c'est en pratique sur le terrain. Ce que les producteurs ont vraiment aimé, ce qui a permis vraiment, je peux confirmer que c'est la valeur ajoutée de l'innovation du projet Enabel, parce qu'Enabel a été très exigeant par rapport à la pratique. C'est normal, non ? C'est très normal. C'est normal.